Bonjour M. Seck. Bonjour Elisabeth et bonjour à tous les auditeurs de RéumiFM. Et justement, je rappelle à ces auditeurs que nous recevons LH, cher Antasek. Il est l'ambassadeur officiel de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Justement, M. Seck, c'est quoi la DDHU ? Donc, merci Elisabeth. La Déclaration universelle des droits de l'humanité est une initiative de l'ancien président de la République de la France, M. François Hollande, qui, à l'occasion de la Coupe 21 qui se tenait à Paris sur l'échangement climatique, avait demandé à son ministre de l'Environnement d'alors, Mme Corinne Lepage, qui est également la présidente de la Déclaration, de mettre en place un texte législatif qui promet la protection de l'environnement, qui promet également le développement durable. C'est un texte, comme on dit, très simple, avec des principes, des devoirs et des droits de l'humanité, comme on le dit. Et c'est un texte qui prend en charge toutes les questions liées aux droits et aux devoirs de l'humanité, qui concernent également l'homme, mais également l'écosystème dans lequel il évolue. Pourquoi on ne vous entend pas souvent ? On a vu justement cette question d'environnement, qui concerne l'environnement, qui vous a fait réagir, et vous dites que vous êtes là pour la défense du développement durable. C'est peut-être parce que je n'ai pas été saisi par votre radio, mais la Déclaration a mené des combats. Je prends l'exemple de la découverte des hydrocarbures qui étaient trouvées sur la plage de Tcharoui. De Tcharoui, oui, effectivement. Nous avions fait un communiqué pour inviter les autorités sénégalaises à prendre à bras le corps cette question pour la régler une bonne fois pour toutes. Autre chose, nous avons procédé, en dehors de la Déclaration, nous avons procédé à la mise en place d'un programme national des ambassadeurs scolaires, dont le lancement a été effectué avec les gouvernements scolaires des écoles de caisse, le lycée Maleksi, le lycée de Fayou et le lycée à Marine d'Axec. Les lycées de Dakar étaient retenus, mais entre-temps, il y a eu l'arrivée de la COVID-19 qui a plus ou moins stoppé les activités qu'on prévoyait de mettre en œuvre. Et la mise en place de ces programmes-là allait concerner également Saint-Louis, allait concerner Ziegenchor et Kolda. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'humanité est bien présente au Sénégal. Elle a mené également à des combats, comme c'est le cas avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hydrocarbures décovertes sur la plage de Tiaroy. Et elle commence à se déployer petit à petit. Peut-être après la COVID, on aura davantage d'activités et d'actions sur le terrain. Et vous serez les bienvenus pour vulgariser ce que nous vous posons. Pensez-vous que les questions liées à l'environnement constituent une priorité ou une des priorités de nos dirigeants ? En tout cas, au Sénégal, je dois avouer qu'on prend bien en compte, qu'on prend bien en charge la question liée à l'environnement. Et ce qui me plaît le plus dans cette affaire-là, c'est que ce sont parfois des Sénégalais qui, bénévolement, qui n'appartiennent à aucune organisation, qui n'appartiennent à aucune ONG, qui se lèvent et qui se battent, qui font dans la sensibilisation et qui œuvrent dans le reboisement et dans les activités de protection de l'environnement. Comme le Sénégal, tous les pays avaient cette attitude-là, l'objectif de réduire les changements climatiques à 0,5 degré serait atteint en 2020. Aujourd'hui, avec l'affaire des gazelles Oryx, vous avez annoncé une plainte contre le gouvernement du Sénégal. Que reprochez-vous, justement, au gouvernement sur cette affaire ? Donc, je vais d'abord rappeler que nous avons été interpellés par quelques compatriotes qui connaissent la déclaration. Comme qui, par exemple ? Sur la question. Je me permettrai de garder, de garder, de garder. Mais nous avons été interpellés parce qu'ils savent que nous, nous intervenons sur ces questions-là. Donc, lorsque nous avons été interpellés, je leur ai dit que je ne pourrais, moi, me prononcer sur certaines questions, surtout celles qui concernent le gouvernement, tant que je n'aurai pas assez d'éléments. C'est ainsi que je me suis rapproché de certains acteurs qui connaissent bien le secteur même de la protection des animaux, de la faune sauvage, et qui m'ont révélé, malheureusement, qui m'ont révélé, malheureusement, que ce ne sont même pas seulement ces animaux-là, qui sont ces espèces-là, qui sont mortes lors de leur transfert, mais il y en a d'autres qui seraient mortes lors de leur capture. Ah oui ? Parce qu'ils ont reçu, qu'ils ont, parce qu'elles ont reçu des fléchères anesthésiantes, mais elles ont été perdues de vues par les gardes qui étaient chargées de la capture. C'est une information que moi, je suis en train de recouper, de recouper, mais c'est une information qui m'a fait très mal. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas seulement le ministre de l'Environnement qui a bénéficié de ces bêtes-là, on a également cité le nom de notre ministre, et comme je l'ai dit tantôt, c'est une information que je suis en train de recouper, et que si c'est avéré, comme je l'ai dit dans le communiqué, toutes ces personnes qui sont impliquées et qui sont responsables dans cette décimation-là feront l'objet de plaintes. M. Seck, pourquoi souvent ces procédures passent sous silence ? C'est-à-dire que la procédure est irrégulière ? On le sait très bien, qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de priver de ces bêtes-là de leur milieu naturel. Nul n'a ce droit, d'autant plus que ces bêtes-là ne sont pas seulement un patrimoine national, ce sont, elles appartiennent à un patrimoine mondial. Et si c'est pour les transférer dans un autre milieu naturel ? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, parce que si on prend en compte le fait que le ranch du ministre Abdel Karim Sal, c'est entre deux autoroutes, avec la pollution. Le ranch est situé à Bambelor, où il y a même l'entreprise Sédima qui est là-bas, avec ses traitements, avec tous les déchets, avec toute la pollution qu'il y a. Vous croyez qu'il est préférable d'envoyer ces bêtes dans cette localité-là, au lieu de les laisser à Ranerou, dans un espace de 600 000 m2. 600 000 hectares. C'est inconcevable. Ils étaient huit au début, à l'arrivée. Ils étaient huit et aujourd'hui, on en est à presque 400 ou 500 bêtes. C'est parce que ces bêtes-là sont dans un milieu qui les permet, leur reproduction et qui permet leur épargnement. Aujourd'hui, outre le ministre, est-ce qu'une autre personne a le droit de faire ceci ? Une autre personne qui bénéficierait d'endroits où mettre ces espèces pour la reproduction ? Est-ce que cette personne serait autorisée à déplacer ces espèces de leur espace à un autre ? Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une affaire de personne parce qu'on ne peut pas privatiser la gestion d'un patrimoine mondial, la gestion d'un patrimoine universel. Ce n'est pas possible. Maintenant, au Sénégal, il y a des réserves, parce que ces réserves-là, dans ces réserves, il y a des professionnels, comme ceux qui sont à Ranerou, qui prennent en charge ces bêtes-là, où il n'y a pas que des gazé-orix, où il y a d'autres bêtes aussi. Donc, quand il y a un professionnalisme derrière, qui fait qu'on peut garder ces bêtes-là dans ces réserves, parce que ces milieux-là sont similaires à leur milieu naturel. Par exemple, la réserve de Bandia, on sait tous qu'il y a des girafes, qu'il y a des bêtes qui y vivent. Donc, si par exemple, on les transporte à Bandia, si par exemple, on les transporte peut-être au parc de Han, si par exemple, là, on sait pertinemment qu'il y a des professionnels qui peuvent les gérer. Mais dans les rentes privées, où il y a un gérant, peut-être quelqu'un qui ne s'y connaît qu'un mouton ou un volaille ou bien un bovin, ne peut pas prendre en charge la question de ces bêtes-là. On vous a vu dans votre communiqué parler de conflits d'intérêts. Voilà, le conflit d'intérêts auquel nous avons fait allusion concerne le fait que, bon, et nous prenons au mot le ministre qui l'a dit même, dans une radio de la place, il disait, comme quoi que, lui, il préconise qu'on respecte, que ceux qui ont en charge le protocole, qui peuvent gérer cela, puissent avoir, puissent être dotés, puissent jouir de ces décès, de ces bêtes-là chez eux, nous disons au ministre, lui, il ne peut pas être le signataire d'un régé ou d'une acceptation de ce protocole-là et être le premier à en bénéficier. J'ai pris l'exemple du ministère des Finances. Je dis, l'exemple est simple. Si le ministre des Finances disait aux Sénégalais, c'est vrai que l'argent est au trésor, mais donnez-moi l'argent que je le garde dans mon compte. Et au final, si cela génère des intérêts, moi, je prends ma part et l'autre part, je vous les rends. Vous croyez que cela est normal ? Ce n'est pas normal. Donc, le ministre qui doit signer les protocoles autorisant à un tiers de bénéficier de ces bêtes-là dans, je ne sais pas, un espace, quel qu'il soit, ne peut pas, avant d'en donner ou bien avant d'en octroyer, ne peut pas en prendre ou bien en bénéficier. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec votre plainte ? Donc, je disais que c'était une première au Sénégal. Nous avons invité le gouvernement du Sénégal à corriger. Pourquoi corriger ? Parce qu'il y a des responsabilités, il y a des bêtes qui sont mortes et il faut qu'on suit les responsabilités et que ceux qui sont responsables soient sanctionnés. Maintenant, on a cru avoir affaire à des gens qui comprennent la gravité de la situation pour peut-être se rattraper, mais à entendre et à comprendre le ministre, on sait qu'il est dans une posture de confrontation. Nous venons juste au moment où vous m'appeliez tout à l'heure pour qu'on prenne rendez-vous par rapport à cette interview-là. J'ai interpellé l'ONU par rapport à cette situation-là et je leur ai fait part de cette situation en attendant de les saisir de manière officielle pour leur remettre la plainte du Sénégal que je porte contre le gouvernement. Pour parler des réserves naturelles de notre pays, est-ce que vous pensez qu'elles répondent aux normes en termes de prise en charge, bien sûr, pour permettre à l'épanouissement de ces animaux-mêmes? Bien sûr. Là, je vais tirer le chapeau aux professionnels du Sénégal. Même si le seul couac reste le fait que ces professionnels-là ont un nombre très limité. Effectivement. On doit davantage les outiller, mais on doit davantage renforcer les effectifs pour que le travail soit amélioré, pour que le travail soit dans de meilleures conditions. Outre également les effectifs, il y a la prise en charge. Le parc de Anne, on a entendu ici parler de beaucoup de problèmes. Bon, ce sont des choses qui arrivent, ce sont les aléas de la gestion de ces bêtes parce qu'il faut dire que les bêtes sont sauvages. Il y a parfois des problèmes, mais ce n'est pas récurrent, ce n'est pas régulier. C'est grâce au professionnalisme de nos agents qu'il n'y a pas une régularité dans ces accidents-là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il faut leur tirer le chapeau, mais il faut éviter que pareilles situations se produisent, que ces bêtes-là, qui sont un patrimoine mondial, soient utilisées à des fins personnelles. Vous avez interpellé, certes, le gouvernement. Avez-vous pris langue avec le concerné, notamment le ministre de l'Environnement, qui est au premier plan de ces accusations ? Le ministre m'a habitué à ne pas déclencher mes appels ni à répondre à mes interpellations. Donc, si on parle d'interpellation, vous l'avez fait par voie de presse ou vous avez usé d'un autre moyen ? À chaque fois qu'il y a une question qui se pose, je l'interpelle directement par rapport à la situation. Mais à chaque fois, c'est, comme on dit, motus, bouche cousue. Et la plainte, à quand exactement, pour avoir une date précise ? Vous en aurez la primeur. La primeur. Merci beaucoup, El-Haj Cheikh Antasek, ambassadeur officiel de la Déclaration universelle des droits de l'humanité.